Générique ... Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle grille de programme de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, UVCI TV. Et pour cette toute nouvelle émission, à votre écoute, qui est une émission qui répond aux différentes préoccupations de nos étudiants. Nous irons à la rencontre du professeur Fernand Kouamé, il est directeur des affaires académiques et pédagogiques ici, à l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Et pour répondre à une préoccupation, quel est le modèle pédagogique de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire ? Tout de suite, c'est maintenant. Merci de me donner l'occasion de parler de la pédagogie au niveau de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Il faut dire que le dispositif pédagogique est bâti sur l'usage du numérique par tous les acteurs, les enseignants, les étudiants, ainsi que les accompagnateurs pédagogiques qui sont les tuteurs. Les enseignants, sous la supervision de la direction des affaires académiques et pédagogiques, vont concevoir des ressources d'enseignement, qui sont des documents web, des vidéos, des documents multimédia, interactifs, des documents PDF, ainsi que des ressources d'apprentissage. Les ressources d'apprentissage correspondent un peu aux travaux dirigés, aux quiz, aux exercices et des évaluations qui vont mettre donc sur la plateforme. La plateforme, c'est le campus. D'ailleurs, l'Université a tout slogan, mon université, avec moi, partout et à tout moment. Et donc, l'UST est avec l'étudiant parce que la plateforme pédagogique qui est développée, qui s'appelle Campus, permet à l'étudiant d'avoir accès au savoir, aux connaissances, partout, là où il se trouve. À l'UVCI, donc, le campus, c'est la plateforme pédagogique qui est notre outil d'enseignement, notre outil d'évaluation. À l'UVCI, il faut savoir que les étudiants vont prendre cours sur cette plateforme-là, partout où il se trouve. Les unités d'enseignement, telles que le cours d'analyse, l'anglais ou l'entrepreneuriat, qui sont des étudiants d'enseignement, et les étudiants pourront avoir accès à ces étudiants d'enseignement à travers cette plateforme, étudiés de là où ils sont. À Boaké, à Beoumi, à Corogo, à San Pedro, ils peuvent donc prendre leur cours partout où ils se trouvent. Il y a aussi d'autres particularités, c'est que la plateforme est ouverte à tout moment. Il n'y a pas de limitation d'heure d'accès à la plateforme. La seule condition, c'est d'avoir intermède. Donc, l'étudiant peut faire cours de jour comme de nuit. C'est un avantage pour pouvoir donc satisfaire aux conditions des examens ou aux conditions d'évaluation, qu'ils puissent avoir accès à son amphi ou à sa plateforme à tout moment. Ils vont donc réaliser, ils vont donc lire les cours, prendre connaissance des contenus et puis faire des exercices. Les exercices vont être rendus également sur la plateforme. Et les étudiants vont, à certains moments, être regroupés sur des sites qui peuvent être sur le territoire, à Boaké, à Corogo, à Daloa ou à Abidjan, dans des cas spécifiques pour leur permettre de se retrouver pour faire des examens, pour faire des travaux dirigés si le programme le juge nécessaire. Il faut remarquer qu'au niveau de l'université virtuelle, les cours sont donnés majoritairement en ligne. 80% des cours se feront en ligne et il n'y a que 20% de regroupement pour faire, comme je l'ai dit, des examens et des évaluations. Il y a aussi dans le dispositif pédagogique, les accompagnateurs pédagogiques qui sont les tuteurs. Les tuteurs vont donc, avec des classes virtuelles d'étudiants, de 25 étudiants, vont les accompagner pour suivre les devoirs, ce que les devoirs sont rendus à temps, pour les organiser dans des forums qui sont des discussions asynchrones et qui permettent de poser des préoccupations et qui vont remonter ces préoccupations aux enseignants, qui vont donner des réponses à ces préoccupations de façon asynchrone au travers de webinaires et d'autres outils qui sont utilisés au niveau de la pédagogie. Et donc, dans tout ce système, c'est le numérique au niveau des enseignants, au niveau des étudiants et au niveau des accompagnateurs pédagogiques. C'est tout ce système-là qui est orchestré au niveau de l'université virtuelle qui permet de remplir les missions, de diffuser l'information scientifique à l'ère du numérique. Et donc, c'est une nouvelle façon d'enseigner. C'est l'innovation au niveau de la pédagogie qui permet d'améliorer non seulement la qualité des cours, qui est le même cours qui est diffusé à tous les étudiants, qu'ils soient 1 000 ou 5 000, c'est le même cours. C'est aussi la possibilité de permettre à l'étudiant de réviser le même cours, de visionner la vidéo jusqu'à ce qu'il comprenne la quintessence du savoir qui est enseigné. Ensuite, l'étudiant pourra faire des examens ou pourra faire des exercices qui permettent d'évaluer son niveau de progression. Voilà un peu comment est bâti le dispositif pédagogique de l'UVCI, qui est un dispositif innovant, d'avant-garde, parce que c'est une université orientée sur les innovations à l'ère du numérique. Il y a aussi un aspect, c'est que l'université numérique ne fait pas que donner des cours pour une diplomation ou bien pour avoir un diplôme académique simple, mais on permet aux étudiants, on accompagne les étudiants à préparer des certificats d'entreprise. Donc les étudiants ont la possibilité d'avoir, je l'ai dit, un bonus pour leur diplôme, qui donne beaucoup plus de chances au niveau de l'insertion professionnelle ou bien de la recherche d'emploi ou même de la création d'entreprise parce qu'ils sont ouverts déjà sur le monde professionnel, le monde du marché, avant d'être déployés à la fin encore de leur formation. Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des activités qui sont organisées, des concours, qui permettent donc de compétenir et de mettre en application tout ce que nous pouvons leur donner à travers les cours qu'ils font à travers la plateforme d'Encore Campus. Voilà brièvement décrit tout le modèle pédagogique qui est utilisé au niveau de l'université virtuelle. Je ne vais pas rentrer dans les détails concernant les méthodes d'apprentissage, mais c'est des méthodes d'apprentissage innovantes qui sont des méthodes qui peuvent être des méthodes expositives parce que l'unité d'enseignement doit être déployée par cette méthode ou bien c'est des unités d'enseignement qui sont des méthodes de démonstration où on utilise d'autres outils pour démontrer ou mettre en pratique des scénarios pour que l'étudiant puisse se former, en tout cas à l'ère du numérique. Sous-titrage ST' 501